Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Chissikedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Bande konabi souba bolingo, m'bote nabino bansom. Essayka Bozali, bana betou, m'oyowenu, bansom. Bana nanebate léji. Voilà, chers compatriotes, je peux dire aussi, m'oyownu. Je peux dire aussi, m'oyownu. Ah oui, le kitcho, c'est une grande langue du Congo aussi, chers compatriotes. Voilà, chers compatriotes, comme vous le voyez dans le titre, c'est quoi derrière la menace de Vital Kamere ? Il a fait sa déclaration, sa menace. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Je vais vous faire entendre cette menace-là. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Et que je pense aussi ce que beaucoup de nos compatriotes en pensent. Ce n'est pas une personne fiable. Ensuite, nous allons parler de la réussite ou de l'échec des parlementaires congolais auprès de l'Union Européenne pour empêcher l'accord signé ou le protocole d'accord. Oui, mais ça va toujours vers l'accord. Signé avec le Rwanda pour l'extraction des minérés que le Rwanda ne possède pas. Quelle hypocrisie ! Cela signifie nous faire la guerre. Signé pour nous faire la guerre. Et alors ? Qu'est-ce que notre président de la République peut penser là-dessus ? C'est signé aussi des accords militaires avec les plus puissants. Aussi, les puissants qui peuvent aussi faire peur à l'OTAN. Voilà pourquoi est l'accord militaire que nous saluons. Nous, les Congolais. Beaucoup de Congolais presque. Je peux dire 100% des Congolais. Pourquoi pas ? Ou 99,9%. 99,9% Oui, je le dis parce que je suis Congolais et que je regarde le thermomètre de cela parmi les Congolais comme moi. Dans les réseaux sociaux, je vois des applaudissements presque. Cet accord militaire, le projet de cet accord militaire avec la Russie. Chers compatriotes, nous sommes entourés également par un voisin très dangereux, le Congo-Brazzaville de Nice à Sougueso. Je ne parle pas du peuple congolais de l'autre côté de la rivière, du fleuve Congo. Je parle des Congolais, des bons congolais dont la bouche est musellée par le dictateur Sassou Nguesso. Kagame dirigerait le Congo-Brazzaville à travers celle qui est devenue la maîtresse de Nice à Sougueso. Une Rwandaise, directrice de son cabinet, le cabinet du président de la République. Elle prend des décisions pour le Congo-Brazzaville. C'est très dangereux. Elle est impliquée dans la vente des terrains, des concessions au Congo-Brazzaville, au Rwandais. C'est bon de le savoir parce que le Congo, c'est notre voisin, utilisé par la France d'Emmanuel Macron et leur pion Denis Sassou Nguesson et Paul Kagame. En parlant de la menace de Vital Kameri, je pense qu'une personne qui profère une telle menace que si l'UNC ne dirige pas la ville de Bokavu, c'est-à-dire la province du Sud Kivu, alors Bokavu va tomber avant même que la ville de Goma ne tombe. Où se situe une personne qui peut proférer une telle menace ? Ça veut dire qu'il est sûr et certain de la manière dont Bokavu peut tomber. Donc, il est en intelligence avec des structures, des entités, des capacités qui peuvent faire tomber cette vie-là. Et nous pensons directement à OM23. N'a-t-il pas été dénoncé par son propre frère, Didier Kameri, qui a gouverné la province du Sud Kivu pendant cinq ans ? Qui traite Vital Kameri de collaborer avec l'ennemi la nuit, dont notre agresseur, le Rwanda, et la journée d'énoncer cette même agression ? Chers compatriotes, Vital Kameri est avec l'ennemi, il est M23, donc il n'est pas question de le laisser tranquille. Les autorités ont le devoir de le surveiller, de le mettre même en résidence, surveiller, chers compatriotes. Écoutez un peu ce témoignage. Écoutez. Tous députés provinciaux. L'UNC en a 11, et l'UDPS en a 11. Les principes étaient quels, l'AFDC doit gérer le gouverneur, être gouverneur, le vice-gouverneur à l'UNC et ensuite le suite. Vital Kameri s'obstine à ne pas lâcher du leste. Pour lui, c'est soit il gère la province du Sud Kivu, soit les K.O. dans une réunion, à l'issue de laquelle j'ai appris des choses. Vital Kameri dit, si je ne gère pas la province du Sud Kivu, si je ne gère pas la province du Sud Kivu, évidemment, Boukha vous va tomber même avant... Vous avez entendu de vos propres oreilles, Vital Kameri répond. Les gens m'ont apporté ces informations. Les gens m'ont apporté ces informations. Je les mets à la place publique pour que les services de renseignement enquêtent, évidemment. Vital Kameri a promis. Si je ne gère pas la province du Sud Kivu, Boukha vous tombera avant Goma. Et il y a même son frère Didier, celui qui a été... Par les pacificateurs, tenir un discours pareil. Voilà ce qu'a dit son neveu. Son neveu dit ceci. Il y a des politiciens congolais, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les partis politiques. Il y a des politiciens congolais qui crient le jour l'agression rwandaise. Mais la nuit, ils apportent des présents à Paul Kagame. Qui est allé avec les vaches rwandaise ? Vous avez la réponse. Non, partant de tous ces éléments, vous pensez que Kameri ne sera pas un bon Premier ministre ? Loyauté ! Dans un pays souriaux... On a besoin de la compétence. Sans loyauté ? Sans loyauté ? Vous voulez me dire que la compétence précède la loyauté ? Non. C'est la loyauté. Les gens doivent être loyaux vis-à-vis de la République. Les compétences, ils n'en manquent pas. Il y en a plusieurs. Donc, Vital Kameri menace la République. S'ils ne gèrent pas, c'est l'équivou. Eh bien, Goma. Boukabou va tomber avant pour Goma. Je me pose la question. Va-t-il appeler ? Je ne vois pas les pacificateurs, Vital Kameri, tenir un tel discours. Non. Ne suivez pas ce que disent les hommes politiques. Regardez ce qu'ils font. Vous comprenez leur vraie nature. Julien Linguet. Voilà, Bandeko Boyoki, quand même que Vital Kameri, Azali Ndekomoko, très dangereux. Toroyo Kalisus, qui est ministre. Donc, il faut coquer, il faut autoriter. Il faut faire ce que j'ai. Il faut dire qu'il n'y a pas déjà. Il faut dire qu'il n'y a pas déjà. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il faut dire que la globalité. Ceux qui partenaient, et gouvernent les provinces du Sud-Kivuté, Excellences, Président de la République Excellences, Futur Premier Ministre Augustin Kabouya Konome Vital Kamerete Kobanga Yete Akoma Président de l'Assemblée A la quissé déjà, A la quissé déjà, Elongi Naï J'ai eu qu'il est soucis qu'il a impliqué Na Kobunga Yabambunga Yabasoda Y'a deux mois Et ça, rumeur ? Je ne sais pas Je ne sais pas, que je ne sais pas Na TikTok Peut-être na Youtube Je ne sais pas, Elongi, Sanbisaki Pour les débaquer des cartons, il y a des preuves. Il y a des cartons qui sont prises qu'on aille. Il y a des cartons qui sont prises. Il y a des cartons qui sont prises. Et comme le ministère des ministères, il y a des cartons qui sont prises. Des cartons qui sont prises. Mbongo Eke Wapi Mbongo Yabasoda Obazobu Nana Este Mbongo Ade Mwa Ekei Wapi Bokoto 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 Makambosye India Waa Chek compatriot Na uti go samba na parke Yangona yepsaki binoke Nakowiko me mina binosube elema te Sogi nazana previte Bondi be la nga isogi naza ge naba previte Me prison ya makala Elie nga i le lo Bokoto Asikoyou Partaje, partaje, partaje Tozali naba sorcier O somme de notre nation Depui le 19 février Chek compatriot Ministre ya defanse Alobite Mwenye mba soldaba zwanbo ou non banki zate, bo pè sangay mbongo nè, nè yango loko nè zo kende este, nè fouta bangon mbala moun kou nè. Vital kamere, al obite la majorité a ba soda o ba zan na este, basi na bangon ba zan na ba kan a ou, ba zan na ba prokirasyon. Malam ou to sa la operasyon port a porte, to fouta nan nou basi na bangon a, o eko tika lande e, o kèna ngo. Ya soloué, ba benji G1, G1 aza charge a dim sansyon, dans l'état-major général. Aïe, dans le bouton où il y a le 19 J.E. Aïe dans le bouton où il y a un carton vide dans le bureau de Vital Kamere. Mongo et K.I. Wapi. Monsieur Vital Kamere, deux ans où vous êtes dans la prison où vous êtes dans la prison ? Est-ce que deux ans où vous êtes dans la prison ? Dès qu'on a un lobby à quoi ça va preuve ? Bon, tout est là ! Bon, pour moi c'est un rumeur qu'il y a un lobby qui a un pas preuve. Bon, à quoi l'aïe c'est-à-dire qu'il y a un mot. Voilà, chers compatriotes, les autorités sont averties. Vital Kamere, c'est un homme à surveiller. C'est un homme à surveiller. Sinon, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Voilà, chers compatriotes, je vais maintenant parler des parlementaires qui sont arrivés à Bruxelles qui ont dû parlementer aussi avec des autorités de l'Union Européenne pour leur demander des comptes. C'est une délégation dirigée par le professeur Mbata secondée par Ndeco Eliezer et troisième dont le nom m'échappe. Chers compatriotes, vous allez le voir dans une petite vidéo que je vais vous montrer. Mais c'est comme si parmi les membres de cette Union Européenne ils sont un peu divisés parce qu'il y a des pays qui sont pour nous comme la Hongrie par exemple. Ils sont avec nous. La Pologne n'est pas avec nous. La Belgique est divisée parce que ils sont un peu flous. Avant de prendre une décision ils disent que non ils veulent prendre une décision ensemble avec l'Union Européenne. Or l'Union Européenne n'est pas avec nous. J'ai entendu ça d'un membre de cette délégation qui dit qu'on leur a dit que ne touchez pas au Rwanda au Rwanda c'est notre Israël c'est comme Israël pour les Etats-Unis. Nous avons entendu ça. Eh bien le président a eu raison de signer un projet d'accord avec la Russie et ça a été publié à l'agence de presse russe qu'on appelle TASS T-A-2-S Voilà chers compatriotes avant de commenter j'aimerais avant de commenter disais-je j'aimerais vous faire entendre les propos tenus par le député Ndeco Eliezer qui a été réélu voilà et qui fait partie de cette délégation Suivez D'un ordre de mission de l'Assemblée nationale vous savez que la situation que nous traversons dans ces pays il fallait que chacun se mette sur son front voilà pourquoi après la signature de l'accord entre l'Union Européenne et les Rwandais sur la matière que les Rwandais ne disposent pas nous avons estimé nécessaire d'aller rencontrer ceux qui ont signé ces contrats-là c'est comme ça qu'on a été à trois et à la tête de notre délégation les professeurs Mbata et Jean-Marie Loukula chez moi-même nous sommes allés rencontrer les parlementaires on a discuté avec eux nous avons constaté que d'abord soit les Belges font exprès soit ils n'ont pas de bonnes informations 1 on leur a dit que l'1-23 n'existait pas parce que tant qu'on continuera à parler d'1-23 qui n'a pas de revendications claires on va donner la possibilité à l'agresseur de se soustraire de ses responsabilités voilà pourquoi on a fait comprendre à ces gens-là que 1 vous nous avez colonisés vous connaissez le nombre de tribus que nous avons en RDC on n'invente rien mais si l'1-23 existait l'1-23 revendique quoi concrètement c'est là que les parlementaires belges étaient bloqués l'un d'entre eux a dit qu'on maltraitait les Tutsis j'ai dit ok si tel est le cas si telle est la raison je vais dans une autre réflexion donc un jour on verra le président Zambien venir intervenir pour le cas des Bemba qui sont ici le président Brazzavillois qui viendra ici intervenir pour les Tèques qui sont ici encore le président Angolais pour les Nekong donc ça c'est pas une raison même alors admettons que ce soit ça Nanga est-il Tutsi Jacques Mamba qui est venu à qui vous avez servi d'un cadre bien sécurisé en Belgique pour nous déclarer la guerre est-il Tutsi donc vous sentez pas qu'il y a autre chose que ça donc on a fait remarquer à ce genre là qu'il est important si dans notre partenariat vous ne voulez pas perdre le contrôle de la RDC en tout cas et impliquez-vous nous avons demandé des sanctions contre les auteurs pas les auteurs en général bien sûr qu'il y a eu quatre députés qui ont posé des questions orales avec débat au premier ministre pendant qu'on était dans le ministère mais ils ont dit qu'ils vont traiter cas par cas pour les sanctions mais nous nous estimons que c'est les Rwandais en premier qui doivent être sanctionnés il y a un homme qui a pris un jeu en premier parce que les rwandais sont des rwandais mais il n'y a plus de quoi on va s'envoyer un contrat il y a un homme qui a pris un ordre de démission et pas le président du bureau d'Age Christophe Mboso a fait ça il y a un homme qui a pris un contrat mais il y a un homme qui a pris un contrat soit dans les Belges parce que tout le monde m23 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 parce que il y a un colonisme il y a un nombre de tribus qui sont dans le Congo et m23 m23 c'est la qualité revendication nous avons maltraité nous avons maltraité jusqu'aujourd'hui il y a quelques Tutsis dans ces gouvernements dans l'Assemblée Nationale il y a 23 nous avons maltraité de deux ce qui nous a maltraité donc un jour il y a un président zambien il y a un président angolais il n'y a pas de défendre donc mon président il y a Brazzaville il n'y a pas de défendre parce que à chaque frontière il y a un autre il y a un tribus il y a un autre il y a un autre donc il y a raison même alors ce qui est bon il y a un autre il y a un autre et Jean-Jacques il y a un autre mais il y a un autre il y a un autre Nathalie si il y a un belge il y a un petit cadre dans la Jean-Jacques il y a un autre il y a un déclaré guerre contre la RDC il doit prendre qui a un acquis et hautement sécurisé pour qui a déclaré alors ce qui est à l'inverse Bissau Péto Dumongo qui veut déstabiliser la Belgique a déclaré guerre et cause à la nénénine donc il y a un Sikawa dans la BATIC qui calme c'est une question orale avec débat quatre questions orale avec débat c'est l'honorable déjà Marie-Louis Poulassi quatre questions orale avec débat c'est l'onore avec débat c'est la présence de Bissau et le Premier ministre répond Bissau c'est une sanction nous avons estimé qu'il ne faut pas que le sanctionner nous en Rwandais Rwandais a la sanctionnée parce que si il y a un corps et un minéré il y a un bon je pense que mon collègue comme il est là Jean-Marie Loukoula il peut me compléter pour qu'on termine ce qui est important je commence d'abord par remercier la délégation de la Bissau ce qui est en vérité c'est clair comment il s'est signé contre il s'est volé donc si il s'est signé contre il s'est volé il s'est européen il s'est recelé donc c'est vrai et puis ce que l'on a aimé M. Flau a exprimé clairement que Rwanda il y a un pays tout le temps il y a un pays mais brut il y a un pays il y a un pays il y a un pays ils vont prendre la disposition donc si on a dit il y a un pays il y a un pays qui est en Strasbourg dans la Commission Union Européenne il y a un pays dans la population il y a un pays il y a un pays c'est tellement grave que les pays les pays les pays sont considérés Rwanda comme l'Israël qui est en France si on a touché il ne faut pas toucher donc il faut se mobiliser il faut se mobiliser je répète encore Elézère témoin on nous a dit que pour les Européens Rwanda ils ont pas touché alors nous devons être mobilisés tous les pays tous les pays tous les pays au série tous les pays tous les pays pour les pays et les pays vraiment je remercie mes collègues surtout Elézère et le Président Mbata vous avez tout courage tous les pays tous les pays mais tous les pays pour les pays le pays vous êtes créateur d'actualité au moins même on va battre ma baby et je dis qu'il y a le pays vraiment le pays quand il a demandé de réagir merci 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 beaucoup comme patriote voilà pourquoi il s'est avéré nécessaire que notre président de la république Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prenne ses responsabilités au nom du peuple lui qui écoute beaucoup le peuple bien qu'il agisse avec l'entère je pense que c'est une forme de sagesse pour ne pas se précipiter voilà il vient de signer un accord avec une puissance c'est à dire la Russie bon c'est une puissance militaire chers compatriotes il a signé un accord et je vais vous lire chers compatriotes l'esprit l'esprit de cet accord là il y a de quoi craindre hein chers compatriotes derrière nous il y a la Russie il y a l'Afrique du Sud les pays de la Sadeg c'est à dire que si la Russie est derrière nous il y a le BRICS qui est derrière nous chers compatriotes les chers compatriotes nous sommes sur la bonne voie nous sommes sur la bonne voie s'ils veulent venir se battre en Afrique pour la RDC c'est leur problème mais nous faisons tout pour éviter ça la raison pour laquelle les parlementaires traînent encore en Europe auprès de l'Union Européenne si ça ne marche pas et bien nous avons la Russie avec nous pour une coopération militaire alors qu'est-ce que les Russes racontent chers compatriotes qui a publié ça c'est la RTBF il raconte quoi la Russie la Russie approuvait un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo voilà chers compatriotes le gouvernement russe a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo RDC selon une résolution gouvernementale publiée mardi sur le portail officiel d'information juridique l'accord lui-même est également disponible sur le portail ainsi il prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints vous avez entendu l'organisation d'exercices conjoints vous savez ce que ça veut dire c'est-à-dire l'armée russe et l'armée congolaise ensemble ils font des exercices c'est de la même façon que nous voyons ça parfois entre les Etats-Unis et la Corée du Sud donc la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes des visites de navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande la formation des militaires et d'autres formats de coopération à préciser TASS TA2S c'est l'agence russe de presse en octobre 2022 par exemple le président congolais Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo avait exclu de faire appel à des mercenaires russes du groupe Wagner ou Wagner pour venir à bout de l'insécurité persistante dans l'est de la RDC contrairement à ce qu'ont fait plusieurs pays africains je sais que c'est à la mode maintenant etc mais non nous n'avons pas besoin d'utiliser des mercenaires avait-il déclaré donc le président Félix Tisekedi quelques mois plus tard le gouvernement de Kinshasa avait toutefois admis la présence d'experts techniques étrangers pour assurer la mise en oeuvre des avions et des hélicoptères de combat bien sûr qu'on a fait besoin de l'expertise de ces techniciens étrangers alors début février deux soldats roumains par exemple sont décédés lors des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu parce que c'était des experts des experts techniques ils travaillaient pour une société militaire privée roumaine dirigée par Horacio Potra ancien de la légion étrangère française d'origine roumaine voilà chers compatriotes c'est fait et voilà nous attendons le retour du président de la république parce que le gouvernement doit être formé donc nous applaudissons nous devons avoir déjà courage et pendant ce temps qu'est-ce qui se passe et bien la ville orifère de Nianzale où se trouve une mine d'or à quelques kilomètres a été récupérée par les rebelles 1.23 1.23 rdf et updf des ougandais ils sont arrivés en grand nombre ils ont récupéré plusieurs villages ils ont récupéré plusieurs villages donc je pense que le schéma qui est là c'est le schéma de la guerre c'est le schéma de la guerre chers compatriotes voilà sur ce nous passons au dernier au dernier titre bandeko sujeo et asuka vraiment esamawa trop esamawa ba congolais bangomoko bazali kolobayete kagame akomiko dirigé république du congo le congo brazzaville le congo brazzaville est dirigé par la maîtresse rwandaise la maîtresse rwandaise de denis sassonguesso c'est elle qui prend des décisions c'est elle qui vend des terras aux rwandais c'est malheureux pour les congo les congo les congo de brazzaville ils sont muselés et ils ont besoin de la rdc pour les libérer chers compatriotes kagame kagame cherche à occuper tout le congo brazzaville et il est déjà présent alors il dirige il dirige par sa maîtresse qui est directeur ou directrice de son cabinet c'est elle qui prend des décisions c'est pas moi qui le dis c'est pas nous les congolais rdc qui le disons mais c'est un communicateur brazzavillois je pense que il est journaliste non non c'est un communicateur voilà c'est un lanceur d'alerte on peut dire parce que il a lancé cette alerte là il dit au brazzaville attention attention ils doivent se révolter contre ça voilà chers compatriotes écoutez un peu écoutez cette narration là concernant cette rwandaise là qui s'appelle Francine ou Françoise Jolie en cachant son nom rwandais et vous allez comprendre pourquoi il cache ce nom rwandais et utilise le nom de son ex-français qui s'appelait Jolie J-O-L-Y voilà suivez chers compatriotes révélation explosive infiltration rwandaise au Congo Brazzaville Françoise Jolie Yamuragi Yemureka pointée du doigt aujourd'hui nous partageons les révélations choquantes de Trésor Ezala un Congolais de Congo Brazzaville sur sa page X concernant Françoise Jolie une rwandaise qui a changé son nom Kinyarwanda de Yamuragi Yemureka Les allégations de Trésor Ezala soulèvent des questions sérieuses sur l'infiltration rwandaise dans les cercles décisionnels du Congo Brazzaville Le président Sassoon Guesso aurait cédé le Congo Brazzaville à Paul Kagame en raison de sa nouvelle compagne Françoise Jolie Actuellement le Congo Brazzaville serait dirigé par Paul Kagame à travers Françoise Jolie La question qui se pose pour tous les Congolais est la suivante Comment Françoise Jolie a-t-elle atteint le cœur du pouvoir décisionnel au Congo Brazzaville Mais qui est vraiment Françoise Jolie ? Elle est là une rwandaise Mais de ce que vous devez comprendre Tapotez la vidéo s'il vous plaît Tapotez la vidéo De ce que vous devez comprendre de Françoise Jolie c'est qu'on vous dit sur le mot Françoise Jolie On ne parle jamais de ses vrais noms rwandaise Donc cette fameuse dame qui est devenue presque la plaque tournante de toutes les décisions en République du Congo C'est elle qui décide C'est elle qui donne les directives Rien ne se fait plus Rien ne se fait en République du Congo sans qu'elle donne son aval Donc en même temps conseillère de Denise Asugueso mais plus précisément conseillère de chambre J'aime bien préciser les choses conseillère de chambre de Denise Asugueso cette fameuse dame Françoise Jolie Mais de son vrai nom de son vrai nom rwandaise elle s'appelle cette femme là elle s'appelle Yamragie Mureta Françoise Jolie Son vrai nom est Yamragie Mureka Françoise Jolie est entièrement rwandaise et son nom de famille Jolie vient du fait qu'elle était mariée à un français d'origine corse supposément lié à la mafia et au grand banditisme Son ex-mari mafieux aurait facilité le maintien de son nom après leur divorce elle aurait été placée auprès de Sassoon Guesso par Paul Kagame dans une stratégie visant à dominer l'Afrique centrale avec la bénédiction d'Emmanuel Macron actuellement Macron utiliserait le président rwandais comme un instrument pour protéger les intérêts français dans la sous-région en d'autres termes Françoise Jolie aurait été proposée par Kagame au palais de l'Elysée puis parachutée par l'accord de Sassoon Guesso au poste de conseillère spéciale aux affaires diplomatiques avec rang de ministre apparemment le président congolais l'aurait également prise comme maîtresse ainsi elle serait devenue plus puissante que Jideo Kiki et Bouya réunis avec un salaire de plus de 100 millions de FCFA par mois actuellement rien ne se ferait sans Françoise Jolie elle serait devenue la plaque tournante de la diplomatie congolaise et du pouvoir politique terrorisant le clan Sassoon en tant que maîtresse de l'empereur et pour ses liens avec des milieux mafieux corse pourtant cette femme n'ayant aucun lien familial avec les terres congolaises serait étrangement devenue une menace existentielle pour le Congo il est plus que jamais temps pour les vrais patriotes du pouvoir de la diaspora de l'armée et des quatre coins du Congo de réunir leurs forces pour écarter cette menace et ils évitent de dire de donner son vrai nom Rouennais c'est Yamuranguye Yamuranguye Mureka voilà madame Yamuranguye Mureka celle qui promettre toutes les décisions au République du Congo donc la conseillère la conseillère de chambre je l'ai surnommée la conseillère de chambre de Denis Sassou Nguesso voilà la conseillère de chambre celle que vous appelez Françoise Jolie mais de son vrai nom Yamuranguye Mureka Françoise Jolie Yamuranguye Mureka Françoise Jolie bon alors donc pour vous qui n'êtes pas informé pour vous qui ne savez pas ce qui s'est passé depuis hier donc je veux lire ce fameux communiqué que vous voyez là ce fameux communiqué que vous ne trouvez pas peuple congolé vous ne trouvez pas quand même qu'il y a un problème qu'il y a un problème nous avons alors je demande à Sassou ou je demande à quiconque qui soutient ce criminel ce génocidaire de Sassou Nguesso cet assassin de Sassou Nguesso ce voleur de Sassou qu'on me montre un Congolais qui travaille auprès ou d'une Congolaise qui travaille auprès de Port-Karabé j'ai le droit aussi de le dire je suis Congolais qu'on me montre un Congolais qui est à la présence du Rwanda qui est tout proche tout près à ses remètres de Port-Karabé qu'on me montre un Congolais ou une Congolaise qui est à la présence du Rwanda qui prend aussi des décisions qu'on me montre un Congolais je lance un défi à ceux qui viennent parler donc maintenant que les Congolais dénoncent et tu nous traites toi des lits tu nous traites des gens haineux tu nous traites des xénophobes mais tu as un Célo plein de Sassou vous qui soutenez votre chef vous qui soutenez votre criminel de dictateur de Sassou-Gissot est-ce que vous avez entendu ce qu'il a écrit dans son communiqué donc nous qui dénonçons le fait que cette femme-là elle est là au service du Rwanda elle fait un travail pour le Rwanda et le fait que nous dénonçons cela le fait que nous informons le peuple Congolais ça se nous traite de haineux ça se nous traite des xénophobes ça se nous traite de tous les mots est-ce que vous qui soutenez ce criminel-là vous qui soutenez Sassou-Gissot est-ce que vraiment vous là comme je vous ai toujours dit est-ce que vous êtes vraiment des humains vous n'entendez pas cela est-ce que vous n'avez pas vu ce communiqué publié par Florent de Chima son homme de main est-ce que nous n'avons pas le droit nous Congolais de défendre notre pays est-ce qu'on n'a pas le droit de dire un mot pourquoi d'abord on met toujours en avant le le François de Jolie François de Jolie pourquoi d'abord voilà chers compatriotes cette présence de Paul Kagame au Congo Brazzaville et la gestion ou la gérance de la République du Congo Brazzaville par Paul Kagame via la directrice du cabinet du président Sasson Guesso qui décide de tout est très dangereuse pour la RDC ce qui veut dire que Paul Kagame peut utiliser le Congo Brazzaville comme base arrière en y introduisant plusieurs Rwandais en civil mais réellement des militaires à propos il faut savoir que maintenant il n'y a pas de régime visa entre le Rwanda et le Congo donc tout est permis là voilà chers compatriotes ce que nous devrions faire aussi c'est d'interdire notre espace aérien aux avions rwandais il faut vraiment surveiller le fleuve Congo et augmenter les capacités les capacités des bateaux des bateaux militaires je ne connais pas le mot technique mais ces bateaux là qui doivent patrouiller sur le fleuve parce qu'une attaque est toujours possible à partir du Congo Brazzaville maintenant que Paul Kagame dirige le Congo Brazzaville c'est comme il le faisait avec celui qu'on appelle Joseph Kabila Hippolyte Kanambe Kazembe de son vrai nom et c'est là son nom son vrai nom c'est Gamuragiye Mureka elle s'appelle Françoise Jolie parce qu'elle a eu un mari dont ils se séparaient qui s'appelait Jolie ils se sont arrangés pour qu'elle continue avec avec le nom de son ex voilà chers compatriotes tous qui s'y a a toqué bah Kagame a commis a commis que dirige Congo Brazzaville a travers mois yo ya komis l'ikangu ya denis sassongueso elle décide de tout au Congo Brazzaville selon ce que nous avons entendu ensemble Chers compatriotes, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501